Musique Salut ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi et j'ouvre un nouveau vlog. On commence par le traditionnel en cours. Donc au niveau des lectures, j'en ai trois. D'abord, j'ai Les Dames de Marlowe de Robert Sorogout. Ça, c'est ma lecture papier en cours. J'arrive sur la fin. Il fait 300, 400 pages et j'en suis à la page 340. Il m'en reste donc une soixantaine à lire pour terminer celui-ci. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Niveau audio, j'en suis à peu près au même endroit que la dernière fois pour Glacé. Je n'ai pas écouté grand-chose. J'ai dû écouter 7 ou 8%. Donc ça, c'est ma lecture audio du moment. Et au niveau de la lecture commune, on est toujours sur le tome 2 des McCoy. Le tome 2, c'est le mois de février. Sur tout le mois de février, l'ours et le taureau. Et là, j'ai honte parce que je suis extrêmement en retard dans ma lecture commune. Je suis extrêmement en retard dans mon planning de lecture de façon générale. Pour la simple et bonne raison que la semaine dernière, j'ai eu la grippe. Et du coup, j'ai pris beaucoup de retard. J'ai quasiment pas lu en fait la semaine dernière. Donc voilà, j'ai ni lu ni écouté. Donc voilà, une semaine sans tourner la moindre page. Je vais essayer un petit peu de lire davantage cette semaine pour essayer un petit peu de rattraper mon retard sur mon planning de lecture. Après, si je ne le rattrape pas, ce n'est pas grave. Je sortirai un livre de mon planning. On verra bien. Un niveau série en cours. Du coup, que j'étais malade, j'ai quand même pas mal regardé la télé la semaine dernière. Et j'ai regardé les deux premières saisons de This Is Us. Et je vais faire une pause psychologiquement parce que c'est très compliqué cette série, émotionnellement parlant. Vraiment, c'était hyper sensible, même sensible tout court. Je pense que cette série va te faire chialer. Il y a un épisode dans la saison 2 où j'ai dû faire une pause. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'épisode. Je me suis dit, vas-y, va prendre une douche, fais autre chose. Tellement, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Vraiment, gros, gros crush, gros, gros coup de cœur sur cette série. Je me dis, mais pourquoi je ne l'avais pas regardée avant ? Tout le monde me disait, de toute façon, tu verras. Elle est géniale, c'est une des meilleures séries du monde. Peut-être que je savais que psychologiquement, ça allait être compliqué et ça se confirme. Donc voilà, du coup, j'ai démarré une autre série ce week-end. J'ai démarré Ozark sur Netflix. Là, on part sur deux salles, deux ambiances. On est sur blanchiment d'argent, dissoudre des corps dans de l'acide, envoyer des yeux par la poste. Enfin, oui, c'est vraiment une autre ambiance que This Is Us et cette merveilleuse famille dont je vous reparlerai plus tard. Voilà, je me suis lancée dans Ozark. Pareil, j'en entends que des très bons retours. En fait, mon mari a regardé la saison. Il m'a dit, ah, s'il faut que tu regardes, c'est génial. Donc voilà, j'essaie de le rattraper pour qu'on puisse regarder les autres saisons ensemble. Sinon, la semaine dernière, j'ai fait énormément de réceptions. Je vais en ouvrir une petite partie avec vous aujourd'hui et j'en ouvrirai une autre partie plus tard dans ce vlog. J'en ai deux que j'ai déjà ouvert. Et le reste, j'ouvrirai demain. Alors déjà, grosse surprise et je suis extrêmement touchée. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai reçu le dernier graphique de Fanny Vela. Donc je suppose que c'est Fanny Vela qui a demandé à me le faire envoyer et j'en suis extrêmement touchée. Ça fait toujours extrêmement plaisir quand ce sont mes auteurs qui demandent à ce qu'on t'envoie le livre. Donc c'est aux éditions Très Daniel et ça s'agit et donc ça s'appelle Le Seuil. Cadenassée dans une relation plus que toxique avec son compagnon, Camille n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est pourtant très entourée. Mais la pression exercée par Jonathan, un savant mélange de perversion, de manipulation, de violence et d'emprise, la paralyse. Peu à peu, son entourage prend conscience de sa situation, s'inquiète et tente de la soustraire à ses chaînes invisibles. Le Seuil, c'est la limite de sa tolérance. Jusqu'à quand Camille va-t-elle supporter ses agressions ? C'est aussi ce lieu indéfini entre deux zones qu'il suffit de franchir pour que tout bascule. Au seuil d'un nouveau départ, Camille saura-t-elle saisir les mains tendues ? Une BD à la fois sombre et lumineuse qui décortique à la perfection les mécanismes de violence et d'emprise dans un couple. Je trouve que rien que les couleurs choisies sont très révélatrices. Elle nous propose un album en noir et blanc alors que Fanny Vela nous propose d'habitude des choses très colorées avec vermicelle et ce bleu avec coquelicot et ce rouge. Et là, elle choisit le noir et blanc. On en a un petit peu discuté de ce graphique-là avec Fanny Vela quand on a fait la journée charleston pendant Noël. On a fait un atelier de dessin avec elle et c'est vrai que du coup, elle nous a un petit peu parlé de ce graphique-là en disant que c'était peut-être celui qui l'a touché le plus en fait. Et je trouve le choix de couleurs très... En fait, quand on suit l'évolution de tous ces graphiques qui racontent tous une histoire, en fait, il y a la petite fille, l'adolescente et là, je pense que c'est la femme. Et c'est très sombre, je pense, ce graphique-là, mais je vous en reparlerai très vite. Je suis extrêmement touchée en tout cas de l'avoir reçu et je remercie infiniment Fanny Vela et les éditions Très Daniel. Ensuite, j'ai également reçu des éditions Pocket, Précipice de Céline Dangeant, Précipice. Je l'ai lu l'année dernière, je l'avais reçu des éditions Michel Laffont et j'avais adoré ma lecture. J'avais trouvé cette construction grandiose et ce final explosif, vraiment. J'avais adoré ce livre, j'avais adoré ce thriller et je vous le recommande vivement. Il est d'ailleurs dans les livres que je vous recommande au niveau des sorties poches du mois de février. Tu vas mourir, Valériane. Quelques mots murmuraient à son oreille alors qu'elle reprend connaissance chez elle, ligotée dans sa propre brinoire et que l'eau monte inexorablement. Après cette sauvage agression, les meurtres s'enchaînent. Tandis que la signature d'un tueur s'impose, le major Louis Scommon cherche le lien qui unit ces événements. C'est dans le passé des victimes qu'il lui faudra plonger sur les traces de leur impétueuse adolescence, des espoirs et des drames qu'elle couvait. Une super construction, un super thriller, très haletant, très rythmé, où tout est très intelligent. Je vous recommande vivement ce thriller. Un grand merci aux éditions Pocket pour l'envoi. J'ai la chance qu'il soit dédicacé. Il va donc rejoindre ma bibliothèque. Ensuite, un petit paquet qui me vient. Suspense. Qui me vient du Cherche Midi. Et là, il s'agit du dernier Cosi Mystery qui paraît au Cherche Midi, l'art meurtrier du lait de coco. C'est donc de Miyapé Manansala, la cuisine mortelle de Tita Rozi. J'avais reçu les quelques premières pages, mais je n'ai pas du tout eu le temps de le lire. Mais celui-ci, je l'ai programmé assez rapidement pour pouvoir vous en reparler. Après une rupture difficile, Lila est revenue dans sa ville natale de l'Illinois pour travailler dans le restaurant de sa tante Rozi. Là, chaque jour, ses trois marraines fantasques viennent lui prodiguer des conseils en matière conjugale et professionnelle. Impossible d'échapper à cette tradition, surtout quand la famille vient des Philippines. Heureusement, Lila a la cuisine de Tita Rozi qui, si elle n'est pas très instagrammable, est très réconfortante. Et elle a près d'elle, Nissa, son chien, Adéana, sa meilleure amie, pardon, ainsi que son ex, Derek, qui s'est improvisée et critique gastronomique. Lorsque celui-ci meurt soudainement dans le restaurant après avoir mangé un dessert au lait de coco, les soupçons se portent sur Lila et les siens. Pour se disculper, la jeune femme n'a alors d'autre choix que déliciter cette étrange affaire qui met la petite ville en émoi. L'armeur très du lit de coco, lauréat du prix Agatha, nous permet de faire connaissance avec une famille aussi excentrique que chaleureuse et annonce une série hautement addictive qui nous fait découvrir la cuisine des Philippines grâce aux recettes incluses dans le lieu. Il y a un petit air Anna Svensen avec cette histoire de recettes, mais vraiment pourquoi pas puisque j'aime beaucoup Anna Svensen. Je pense que je l'ai dit, redit, re-redit. J'ai hâte de découvrir ce petit nouveau. Benoît du Cherchemidi nous en avait dit beaucoup de bien. Très grand merci au Cherchemidi et à Benoît pour l'envoi. Et pour finir, on va rester sur du Fanny Vella. Et j'ai donc reçu un album jeunesse aux éditions Thiloduc de Fanny Vella justement. Pourquoi papy ne fait pas la vaisselle ? Je suis archi méga fan de ce titre. Quand Lou va chez mamie et papy, c'est toujours mamie qui fait tout. Le ménage, la vaisselle, la cuisine. Lou trouve ça vraiment bizarre, comme si c'était toujours aux filles de faire les tâches ménagères. Lou demande alors à sa maman comment ça se fait. Et si un jour, elle aussi devra faire comme sa mamie. Je suis sûre que c'est absolument génial. J'ai hâte de lire ça avec les garçons. Là, on est sur des images très colorées, pleines de peps. J'aime beaucoup. Un très grand merci aux éditions Le Duc pour l'envoi. Voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vous reprends plus tard. Alors, je vous reprends. On est jeudi et je vous reprends pour faire un petit update lecture. Tout d'abord, je vais vous parler rapidement de la lecture que j'ai terminée. Les Dames de Marlowe enquêtent le tome 3. Poison en huis clos de Robert Sorogood. On retrouve donc notre trio en Angleterre, à Marlowe. On retrouve Judith Potts, cette femme qui a 79 ans, qui fait des... qui crée des mots croisés et elle enquête bien souvent avec ses... Enfin, tout le temps, avec ses deux alcooliques. Non, pas du tout. Avec ses deux zacolytes. C'est dur. Qui sont Beck, la femme du vicaire, et Suzy, une femme qui promène des chiens, qui fait de la radio, etc. Et ces trois femmes-là, à chaque fois, elles n'ont pas de bol, mais évidemment, on est sur un cosy mystery. Il y a des meurtres. Et là, ce n'est autre que le maire de Marlowe qui va se faire assassiner. On est en pleine réunion, on est en plein conseil municipal, et le maire tomberait de mort. Il semblerait qu'on ait empoisonné son café. Mais qui peut bien en vouloir à ce maire que tout le monde semble apprécier ? Donc voilà, l'enquête démarre. On n'a pas beaucoup de suspects au début, puisqu'en fait, on suppose tout de suite que c'est un des quatre membres du conseil municipal présent ce jour-là. Donc, il y a des hommes, des femmes. Et voilà, tout au long du roman, tout porte à croire que c'est Pierre, et puis Paul, et puis Jacques, et puis ça se mélange, et puis ça accuse un tel. Et puis, en fait, chacun a quelque chose à se reprocher. Chacun a quelque chose à reprocher à quelqu'un. Donc, c'est vrai que je trouve que ça a fait pas mal de ping-pong, peut-être plus que dans les précédents tomes, et que parfois, je me suis dit, il faut suivre, en fait, il faut s'accrocher. Mais bon, une fois qu'on a la globalité, et surtout qu'on a la fin, parce que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la fin, et la tournure qu'a pris le roman, on comprend tout. On comprend mieux, etc. Et tout devient plus clair, et en fait, comme bien souvent dans les Cosy Mystery, tu te rends compte que tout un tas de petits détails qu'on a semés le long du chemin, et bien, à la fin, ils ont une explication, et tout fait sens, en fait. Donc voilà, j'ai bien aimé ce tome-là, ça sera pas mon préféré, parce que je vous dis, j'ai trouvé des longueurs. Le dénouement, il est tiré par les cheveux. Il est bon, intelligent, mais c'est finalement tiré par les cheveux. Mais quand on a le roman dans sa globalité, ça le fait vraiment. Donc voilà, je retrouverai avec grand plaisir les dames de Marlowe dans un tome 4. Ça va être adapté, alors ça va être adapté évidemment en Angleterre, avec une des actrices de Downton Abbey. Est-ce que ça arrivera jusqu'en France ? Je sais pas, mais vraiment, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ces trois femmes à l'écran et voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, pour le tome 3, des dames de Marlowe. Entre-temps, j'ai attaqué, bien attaqué, puisqu'il ne me reste même pas 100 pages, « J'ai attaqué la protégée » de Marlène Charin. Marlène Charin, c'est la première fois que je lis cette autrice. On est donc sur un thriller qui est paru aux éditions, qui vient de paraître, je crois. Je n'ai pas la date exacte, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Chez Calman Levy. Et là, on est sur un vrai thriller. J'ai commencé et tout de suite, j'ai dans une ambiance assez oppressante, assez particulière. Marlène Charin, je ne l'avais jamais lu, je vous dis. Mais je trouve qu'elle a une plume très, très immersive, très sournoise. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. C'est peut-être quelques longueurs aussi. Mais je suis hyper intriguée par ce personnage principal qu'elle a su nous construire. Mais je vous en reparlerai dans sa globalité quand je l'ai terminé, parce que j'ai peur de me répéter si je vous en parle dès aujourd'hui. Je l'aurai terminé aujourd'hui. Donc si je vous en reparle demain, j'ai peur de trop me répéter. Mais franchement, c'était pas mal du tout. Alors, on va en venir aux réceptions. J'ai reçu ceci. Alors, on va ouvrir. Ça me vient de chez Pocket. Et j'ai reçu de la part de Pocket. C'est très mystérieux, mais je sais que c'est très mystérieux parce que je l'ai vu passer. J'ai donc reçu une dame de cœur dans cette enveloppe. Et également une clé. Et ensuite, j'ai reçu un autre colis séparé de chez Pocket. Je trouve le packaging absolument extraordinaire. Là, j'ai mon cadenas. Je retrouve cette dame de cœur. Et donc, je vais ouvrir ceci. Ensuite, on dévisse. Je suis très curieuse de ce roman de jeunesse. Je vais vous lire la quatrième. Et il s'agit donc d'un roman dont je vais prononcer le titre. Non, je ne vais pas le prononcer. De Cave Vion Levis, Thieves Gambit. Une compétition légendaire. 12 voleurs, un seul vainqueur. Mentir, tricher, voler, gagner. Dans la famille Quest, on est voleur de génération en génération. Rose, 17 ans, a pourtant d'autres projets en tête. Elle a prévu de s'enfuir pour repartir de zéro. Aller à la fac, mener l'existence normale. Mais le soir de son départ, lors de leur dernière expédition, sa mère se fait kidnapper. Or, le même soir, Rose reçoit un mail lui annonçant qu'elle a été sélectionnée pour participer au trophée. Une série de missions aussi illégales que dangereuses où elle pourrait remporter de quoi payer la rançon exorbitante. Elle le sait, elle doit abandonner ses rêves pour sauver sa mère. Lorsque Rose apprend que parmi les candidats, il y a son ancienne meilleure amie, devenu son ennemi juré. Et le fils séduisant d'une famille rivale, gagner le trophée, devient encore plus périlleux qu'elle ne l'imaginait. Alors, on est sur un roman à à peu près 400 pages. Je suis très très curieuse, très très curieuse de lire ce roman-là. Et je vous en reparle très très vite. Un grand merci à Pekaji pour cet envoi sympathique. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de TV Illustration. J'ai déjà reçu des trop trop chouettes choses de sa part. J'ai hâte de l'ouvrir. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle m'a envoyé. Je ne sais pas ce que Thaïs me réserve. Alors, on a un petit pochon avec à l'intérieur un petit marque-page. On va tester ça. Voilà. Ici, on doit avoir les nouveaux petits marque-pages. Ici, on a une petite illustration. Je crois qu'elle connaît mon amour pour Jack Skellington. Et des nouveaux petits marque-pages. Ceci. Ceci. Je suis maître de mon destin, capitaine, de mon âme. Ceci. Ah, j'ai lu celui-ci deux fois. Et souviens-toi qui tu es. Et un roi lion. Je vais le planquer celui-là parce que sinon, Nono va me le cliquer. Hop. Et pour terminer, j'ai donc un cadre. Je vais bien m'abîmer. Ah, c'est très joli. Un cadre avec Alice. Au pays des merveilles. Restez pas loin sur mon compte Instagram. Il devrait y avoir un concours qui arrive très vite. Un très très grand merci Thaïs pour l'envoi de tous tes chouettes produits. Je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos. Et pour terminer, un petit paquet du cherche-midi. Je sais que c'est Anna Svensen. Et donc, il s'agit du tome 10 des aventures d'Ara Svensen. Meurtre et chou à la crème. Je ne vais pas lire la quatrième parce que parfois, les quatrièmes sont un peu trop scolédantes à mon goût. Voilà, mon cosy mystery préféré. Cette enquêtrice aux Etats-Unis. Cette mère un peu étouffante. Cette sœur très drôle. Et surtout, ce triangle amoureux que j'aime particulièrement. Voilà, meurtre et chou à la crème. Un très grand, grand merci à Benoît du cherche-midi pour l'envoi. Voilà, pour mes réceptions. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc, je vous reprends très certainement demain ou samedi matin pour vous faire un point final sur ce roman que j'aime beaucoup. Je vous reprends. On est lundi. Je vais vous faire un petit débrief lecture très rapidement. Alors, tout d'abord, j'ai terminé La protégée de Marianne Charing qui est donc un roman qui vient de paraître aux éditions Kalman Levy. Et ce roman-là, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va témoigner contre son conjoint et qui va donc réussir à le faire condamner. Alors, attention, on est sur un conjoint extrêmement violent. On est sur des viols, on est sur des meurtres, on est sur des choses comme ça. Et en fait, grâce à son témoignage, elle va réussir à le faire emprisonner. Évidemment, elle n'est pas blanche comme neige puisqu'elle a participé à certains meurtres, etc. Mais que c'est en fait sa condition. Elle dit qu'elle va venir, qu'elle va apporter son témoignage qui est presque la seule chose, j'ai envie de dire, qui permettra à cet homme-là de se faire arrêter. Mais à côté de ça, elle veut bénéficier ensuite d'une protection et devenir une repentie. On va donc lui donner une nouvelle identité et on va l'installer un petit peu au milieu de nulle part pour que tout ça se fasse oublier, pour que son visage se fasse oublier. Et elle va prendre l'identité d'une femme qui s'appelle Madeleine. Et elle va se retrouver dans un institut où il y a des enfants particuliers. Des enfants particuliers, c'est-à-dire qu'il y a certains enfants, c'est un peu des rebuts de la société dans le sens où ils ont déjà commis plein de choses, plein d'actes assez néfastes, que leurs parents ne veulent plus d'eux. Donc ils sont mis là. Tu as également des parents qui sont atteints du trouble autistique. Voilà, des enfants, pardon. Donc voilà, ce sont soit des enfants qui sont en réinsertion, qui tentent tout du moins, ou alors des enfants avec un trouble mental. Et cette femme va être mise là, au milieu de ses enfants, et elle va devoir devenir leur professeur. La grosse question qu'on se pose très très rapidement en commençant ce roman, c'est est-ce qu'on n'a pas fait entrer un loup dans la bergerie ? Est-ce que cette femme qui s'appelle maintenant Madeleine, elle ne reste pas complètement cinglée et que ce n'est pas mettre en danger ses enfants que de faire rentrer cette femme là-dedans ? Voilà, ça c'est la grosse question du roman. Alors pour débriefer, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé ma lecture pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà tout ce qui se passe, toute la partie Madeleine, parce qu'on suit Madeleine et on suit aussi le flic qui s'occupe de sa réinsertion, qui lui, c'est lui en fait au début, qui commence à se poser pas mal de questions, à dire est-ce qu'on fait bien de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas complètement une tarée ? Et qu'elle aussi s'est placée derrière les barreaux, etc. Donc on va suivre Madeleine et Madeleine, elle parle à la première personne, on est dans sa tête, on est elle. Et ça, j'apprécie vraiment parce que j'ai trouvé que c'était hyper immersif. Et puis il y a ce flic atypique que j'aime beaucoup, qui vit sur une péniche. Enfin, vraiment le personnage du flic qui est complètement bouffé et captivé par son boulot, je l'apprécie énormément. Et puis il y a cette histoire en fait, où dès le début, tu ne sais pas si c'est blanc, si c'est noir, si c'est une femme qui a été complètement sous l'emprise d'un homme et qui finalement a commis des choses horribles. Et puis elle a droit peut-être au pardon, à la rédemption, puisqu'elle l'a balancé en fait. Ou est-ce que c'est une tarée aussi tarée que lui et que voilà. Donc il y a toute une première partie du roman où il va commencer à se passer des choses un petit peu bizarres dans cet institut, etc. Et cette question, cette grosse question qu'il a, qui plane, etc. Et puis d'un coup, ça bascule. Et c'est là le problème que j'ai rencontré, c'est que je trouve que ça bascule d'un coup. Limite, je me suis dit, mais mince, j'ai loupé 3 ou 4 chapitres. J'ai mal, enfin, les garçons ont joué avec mon bouquin et m'ont mis une marque-poche n'importe où. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a basculé trop vite. Et ça, ça m'a un peu gênée. Mais c'est vraiment tout ce qui m'a gênée. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé beaucoup de choses dans ce roman. C'est la première fois que je lis Marlène Charine et j'ai vraiment beaucoup aimé La Plume, qui est simple et efficace. Je crois juste que c'est un roman qui aurait peut-être mérité une cinquantaine, une centaine de pages en plus. Parce que d'un coup, c'est allé trop vite. Mais c'est la seule chose que je reproche. L'histoire est très bien, très, très immersive. J'aime beaucoup ce genre de plume assez contemporaine, je trouve. Et ouais, c'était bien fait. Mais je crois que je ne suis pas trop surprise par la fin. Mais je crois que ce n'est pas le but de ce roman-là non plus. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit thriller assez glauque par moments. Parce que j'ai eu dans ma famille quelqu'un d'handicapé à qui il fallait essuyer la bouche parce qu'il bavait. Et du coup, on retrouve un peu ce genre de choses dans le roman. Et ouais, moi c'est venu un peu me mettre mal à l'aise, me mettre pas bien. Et c'est très réussi de ce côté-là. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce roman de Marlene Chary. C'est dans ce week-end, j'ai également terminé un autre roman. Et je l'ai oublié dans mon camping-car parce qu'on est parti en week-end. Donc je vais vous en parler rapidement. Il s'agit de, la prochaine fois peut-être, de Seska Major. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Un livre qui est donc paru aux éditions du Cherche-Mille. Ce roman-là, c'est l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis des années, qui ont deux enfants, une fille et un garçon. Et qui tous les ans, à leur anniversaire de rencontre, le 6 décembre, s'écrivent une lettre. En se disant un peu, qu'est-ce qui va dans leur couple, qu'est-ce qui va pas dans leur couple, qu'est-ce qui les fait kiffer, etc. Et donc, ce 6 décembre de cette année-là, Emma, elle est complètement accaparée par son travail. Elle met ses priorités là où il ne faut pas, sur ses notifications WhatsApp, sur ses notifications Twitter. Et voilà, tout ça. Et elle en oublie qu'on est le 6 décembre. Elle oublie d'écrire cette lettre. Son mari s'en rencontre. Évidemment, il n'est pas content du tout. Il s'engueule un peu le soir en fin de journée. Et puis voilà, il décide de partir promener de chien. Et là, un bruit assourdissant. Un bruit qui viendra tous les jours hanter cette femme. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Son mari vient de se faire renverser. Et il est mort. La fin de journée se passe dans le plus grand des drames. Évidemment, on se doute. Il faut annoncer ça aux enfants. Il y a la police, il y a tout. Et puis elle va se coucher. Le lendemain matin, elle se réveille. Et le lendemain, on est de nouveau ce 6 décembre. On est revenus 24 heures en arrière. Et la journée recommence. Peut-être que c'est incroyable. Est-ce que c'est la chance qu'elle attendait ? Est-ce qu'elle va pouvoir empêcher la mort de son mari le soir, etc. Et pourtant, ce soir-là, 22h17, son mari va de nouveau mourir. Et il en sera de même pour le lendemain, le surlendemain. Et cette situation complètement dingue va se produire pendant des mois. Et en fait, ce roman-là, c'est l'histoire d'une femme qui... C'est un roman qui appelle vraiment à profiter. Profiter de sa famille. Qui invite à profiter de la vie. Évidemment, tous les jours... En fait, il y a plein de choses qui ne vont pas dans la vie d'Emma. Il y a son boulot. En fait, elle travaille dans l'édition. Et là, elle a la première version de ce 6 décembre, entre guillemets. Voilà, il y a un mec, un auteur. Mais il est célèbre. Mais il fait un tweet un peu de gros porc. Et finalement, on va le défendre, ce mec-là. Parce qu'il est important pour la maison d'édition. Et en fait, dans les jours qui viendront, les autres 6 décembre qui vont se répéter, elle va agir différemment par rapport à ça. Elle va agir différemment par rapport à ses enfants. Elle sent qu'il y a un conflit entre ses enfants. Ce 1er 6 décembre. Et en fait, chaque 6 décembre, il va se passer quelque chose où elle va pouvoir approfondir et comprendre le conflit. C'est vraiment un roman. J'ai eu un énorme coup de cœur, en fait. Parce que l'histoire, elle est magnifique. Parce qu'elle appelle énormément. Ouais, c'est ça. Ralentissez. Prenez le temps. Profitez de vos enfants. Profitez de tout un tas de choses. Arrêtez de vous faire berner par ce qui nous occupe trop l'esprit. Et allez à l'essentiel. Allez au plus juste. Et le final, je l'ai fini en larmes, ce roman-là. Je l'ai fini en larmes. La fin, elle est attendue. Enfin, je ne m'attendais pas à une autre fin, en tout cas, pour ma part, de nouveau. Mais tellement d'émotions. Tellement d'émotions. Une histoire d'amour comme ça. Et en fait, comme je vous dis, tous les ans, ils s'écrivent des lettres. Et tous les ans, on a une lettre, en fait. Donc, on a leur rencontre. Écoutez, j'ai ri. Mais j'ai tellement ri. J'ai vraiment tapé des grosses barres en lisant ce livre. Et puis, il y a des lettres qui sont plus émouvantes que d'autres. Il y a eu des moments pas faciles dans ce couple. Du coup, on suit, en fait, chaque année ce qui s'est passé dans le couple. Ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et cet amour hyper puissant. Il est incroyable, l'amour entre Emma et Dan. Incroyable, l'amour de ce couple. Vraiment, un amour hyper puissant. Hyper, ouais, foncé. Enfin, si vous aimez les histoires d'amour, un peu atypique, évidemment. Alors, peut-être que c'est un schéma qu'on connaît déjà. Tu te lèves le matin et finalement, la journée n'a pas eu lieu. Ce n'est pas la première fois que je lis ce genre de roman. Mais je crois que c'est la première fois qu'il vient me claquer comme ça. Qu'il vient me claquer dans le sens où j'ai refermé mon bouquin. Et je me suis dit, mais c'était si beau, c'était hyper puissant, hyper bien écrit, hyper drôle. Enfin, il a vraiment tout pour me plaire ce roman. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Donc, voilà, c'est un très, très gros coup de cœur. Ce n'est pas un roman sur lequel je serais allée. Mais voilà, j'apprécie beaucoup Benoît Recherche-Mudie. Et quand il m'a proposé ce roman-là, je me suis dit, bon, allez. Il m'a dit, écoute, il devrait te plaire. Il a un don, hein, Benoît Recherche-Mudie. Il m'a dit, si, si, il devrait te plaire. Bah, écoute, on y va. Go. Et puis, bah, ouais, en fait, en fait, ouais, il m'a vraiment beaucoup plu. Et je suis trop, trop contente, du coup, d'avoir accepté ce roman-là. Voilà, foncez, découvrez cette merveilleuse histoire. Voilà, j'ai plein de réceptions encore à ouvrir avec vous. Mais là, j'ai les enfants qui commencent à s'appatienter. Ils leur demandaient de rester calmes un quart d'heure. C'est très compliqué. Donc, voilà, là, ça va être les vacances pour 15 jours. Mais je vais quand même essayer de vlogger la semaine prochaine. Vous devriez avoir un vlog la semaine d'après. J'ouvrirai tout ça à un moment où ils seront peut-être un peu plus calmes que cet après-midi. Donc, voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker. C'est très important pour moi de partager. Moi, je vous reprends très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada